Musique C'est mercredi 22 mars 2017 là que Limon Toussaint, installé comme ministre de la Culture et de la Communication du nouveau gouvernement, Moïse Lafontaine, Dans l'occasion d'un discours d'installation, le ministre Limon Toussaint fait au moins cinq grandes promesses. Premièrement, encadrement des jeunes pour mieux stimuler la créativité culturelle. Deuxièmement, la protection sociale pour les artistes. Troisièmement, établir des liens plus féconds avec les structures culturelles des écoles et lycées de la nation. Quatrièmement, encourager le partenariat public-privé pour des industries culturelles créatives. Cinquièmement, la préservation du patrimoine culturel à l'échelle nationale. Le ministre a rappelé également que le ministère de la Culture a pour mission de contribuer à l'affirmation de l'identité culturelle haïtienne, favoriser l'accès à la participation des citoyens à la vie culturelle et de susciter le développement de la communication. Il a mentionné que le ministre sortant, Marcus Garcia, théromètre les clés du ministère avec le sentiment du devoir accompli. Le ministre sortant évoquait la réalisation de grands événements au cours de l'année précédente. Paminayo, le concert philharmonique du Palais Sans Souci à Milo, les spectacles de la troupe de danse américaine Martha Graham au kiosque Oxide Gentil de Port-au-Prince et au centre de convention de Jacques Mel, et bien entendu, la réalisation du carnaval national de la ville d'Ecaille. Le nouveau ministre Limon Toussaint ouvre les portes du ministère avec de grandes promesses, alors que Hattis a espéré l'encadrement de l'État pour la mise en valeur du secteur culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada